Et bien salut à toutes et à tous, c'est Sherpone et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc c'est parti pour les résultats. Donc le show s'ouvre, désolé, sur Shane McMahon. Donc qui vient, qui parle, donc qui est pour la deuxième fois en charge de Raw. Donc il remercie les fans qui ont poussé Vince McMahon à ce que Shane conserve encore Raw la nuit, la nuit dernière. Donc Shane dit qu'il veut voir de nouveaux visages dans le ring ainsi que de nouveaux matchs. Donc il annonce en premier que ce soir Charlotte défendra son titre face à Natalya. Ainsi qu'il y aura aussi le début d'un tournoi par équipe pour désigner un number one contender pour affronter New Day pour les titres. Donc voilà, ensuite il félicite AJ Style pour être aspirant numéro un au titre face à Roman Reigns. Donc il précise que ce soir AJ Style va affronter Sami Zayn. La stipulation, donc si Sami Zayn remporte le match face à AJ Style, il y intégrera le match de championnat. Donc ça va se transformer en triple straight pour le titre à Payback. Donc entre Rollins, Style et Zayn. Donc voilà, ensuite il est interrompu par Kevin Owens. Donc il réclame un match de championnat pour le titre intercontinental. Donc Shane lui dit qu'il doit le mériter et pour ça il doit battre Cesaro dans le match à suivre directement. Donc c'est le premier match de la soirée, donc number one contender match entre Cesaro et Kevin Owens. Donc celui qui rapporte ce match ira affronter le mis à Payback. Donc match que Cesaro a vraiment dominé. Franchement j'ai adoré ce match parce que Cesaro, il était chaud Cesaro dans ce match. Donc voilà, Kevin Owens a essayé plusieurs fois de revenir dans le match mais il n'a pas réussi. Donc c'est une victoire de Cesaro face à Kevin Owens. Donc le match est terminé avec le neutral result de Cesaro. Donc voilà, 1, 2, 3, victoire de Cesaro. Donc il devient inspirant numéro 1 au titre intercontinental. Ensuite de les coulisses, Charlotte reçoit la visite du Dr. Phil. Donc il lui conseille de se libérer de l'emprise négative de son père. Donc il lui dit que son père c'est mauvais pour elle, tout ça. Voilà, elle essaye de le dissuader qu'elle arrête d'être avec Ric Flair. Donc toujours dans les coulisses, on voit Kevin Owens qui vient menacer Shane McMahon. Voilà, qui pète un plomb parce qu'il a encore perdu. Il a perdu face à Cesaro. Donc il n'y a pas de match de championnat Kevin Owens. Donc il vient menacer Shane tout ça. Et Shane ne cherche pas à comprendre. Il lui dit qu'il est banni de la reine donc qu'il est obligé de partir. Donc voilà, il se fera accompagné par la sécurité donc en dehors de la reine. Donc voilà, Kevin Owens s'est fait bannir de la reine. Enfin exclue par Shane McMahon. Donc ensuite on nous annonce les participants au tournoi. Donc le tournoi pour être aspirant numéro 1 pour les titres par équipe. Donc il y aura les Lucha Dragon, les Dudley Boys, Enzo Amor et Colin Cassidy d'Oxoft. L'Ascension, les Ouzo, Curtis Axel et Isletor, les Vaudevillains. En tout c'est Goldust. Voilà, les équipes. Et le premier match, juste après, donc le premier match du tournoi. Les Dudley Boys contre les Lucha Dragon. Donc ce serait une victoire des Dudley Boys face aux Lucha Dragons. Donc voilà, qualifié pour la suite. Ensuite, à l'issue du match, Enzo et Cass viennent, débarquent encore une fois pour venir clasher les Dudley Boys. Donc voilà pour ça. Ensuite, il annonçait que Roman Reigns, donc Edaro, il va venir parler. Donc Roman Reigns est dans le ring au micro. Il dit qu'il est le champion et qu'il va rester longtemps, champion. Mais il est interrompu par la League of Nations. Donc ils viennent le provoquer. Donc la League of Nations se jette à l'assaut du ring. Mais la lumière donc se coupe. Et quand elle revient, c'est la White Family qui est sur le ring avec Roman Reigns. Et une bataille éclate. Donc la League of Nations est alors repoussée par la White Family et Roman Reigns. Et on voyait que la White Family allait attaquer Bray Wyatt. Qu'elle allait attaquer Roman Reigns, désolé. J'étais distrait. On croyait que la White Family allait attaquer Roman Reigns. Mais Shane McMahon débarque et il dit qu'il a adoré ce qui s'est passé là. Et qu'il va annoncer le main event. Donc les deux membres de la League of Nations contre Bray Wyatt et Roman Reigns dans un tag team match. Voilà le main event d'Euro. Ensuite match suivant. Natalya contre Charlotte pour le titre pour le WWE Women's Championship. Donc encore un match très très serré. Natalya a encore tout donné dans ce match. Donc pour finir le match, ça s'est fini avec le chopper de Natalya. Et Charlotte a abandonné. Mais problème, Ric Flair a tiré l'arbitre en dehors du ring en traînant la disqualification. Donc voilà le moment où Charlotte a tapé. Ric Flair a pris l'arbitre et l'a jeté à l'extérieur. Donc ça a traîné la disqualification. Donc il n'a pas vu que Charlotte a tapé. Donc normalement Natalya était championne. Mais vu qu'il y a une disqualification, c'est Natalya qui remporte le match par disqualification. Mais Charlotte conserve son titre. Donc voilà. Voilà pour ce match. Ensuite, match suivant pour le tournoi tag team. Les Ouzo contre Curtis Axel et Heath Letter. Donc c'est une victoire des Ouzo qui se qualifie aussi. Victoire des Ouzo. Et à l'issue du match, Luke Galloze et Karl Anderson interviennent dans le match. Et mon KO, les Ouzo. Donc voilà. Un retour choquant. J'étais choqué. C'est énorme. Luke Galloze et Anderson. Les membres du Bullet Club. Son tarot. Donc voilà. Ils sont arrivés. Ils sont enfin là. Et quand... Quand on voit ça, on se dit. Vont-ils reformer le Bullet Club ? Bullet Club, donc je pense. C'est possible vu qu'il y a AJ Style. Ce serait vraiment énorme qu'ils le reforment. Ce serait énorme. Mais je pense que c'est possible. C'est possible. Mais je ne crois pas au début. Au début, je crois qu'ils vont... Galloze et Anderson vont faire des... Ils vont être K2. Mais après, ils vont... Voilà. Après, ça va... Ça va grandir. Donc voilà pour ça. Voilà. Luke Galloze est de retour. Est de retour à la WWE. Voilà. Après tant d'années. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était avec CM Punk. Là. La... Straight Age Society. Voilà. Ça fait longtemps. Il est enfin de retour. Match suivant. Donc AJ Style contre Sami Zayn. Donc... Si Sami Zayn remporte le match, il intégrera le match de championnat face à Reigns. Donc ça se transformera en Triple Strait. Donc que dire sur ce match. À part qu'il a été énorme. Ça a été énorme. Donc les commentateurs disaient que ça faisait longtemps que AJ Style et Sami Zayn ne s'étaient pas affrontés. Donc voilà. Et ça a donné du lourd ce match. Sami Zayn et AJ Style se sont relevés de tout. Franchement, il y a eu des prises. Il y a eu des trucs de fou. Ils se sont toujours relevés. Sami Zayn a tout donné. Mais AJ Style se sont relevés à chaque fois. Donc voilà. Mais au final, c'est une victoire d'AJ Style qui remporte le match face à Sami Zayn. Vraiment dommage pour Sami Zayn. Moi, j'aurais bien aimé voir un Triple Strait avec Sami Zayn. Pour le titre. Franchement, ça aurait été énorme. Mais dommage. AJ Style a remporté le match. Donc ça reste un contre un pour le titre. AJ Style contre Roman Reigns. Ensuite, Krigyrico. Va venir pour son Highlight Reel. Édition spéciale. Donc, comme il a dit. Ce soir, puisque Jericho fait sa propre interview. Donc, il s'interview lui-même. Donc voilà. Donc, il revêt sur sa carrière. Tout ça. Il se parle à lui-même. Mais ensuite, il est interrompu par Dean Ambrose. Donc, il annonce que l'Highlight Reel de Krigyrico est remplacé par l'Asile de Dean Ambrose. Donc, qui mènera ses propres interviews. Donc voilà. C'était énorme. C'était trop marrant. Quand on dit Ambrose, il débarque. Voilà. Il prend un peu de fluet. Il remplace tout ce qu'il y a de Krigyrico dans le ring. Il met... Sur l'écran, il met une pancarte Ambrose Asylum. Donc voilà. Il lui pique son émission. Il avait même une cravate. Voilà. Il commence à faire marrer les gens. Il a dit on va parler de ton écharpe. Voilà. Il commence à... Comme d'habitude, il fait marrer les gens. Dean Ambrose avec son attitude. Son attitude de fou. Voilà. On dit Ambrose, je voulais piquer les missions. Mais Krigyrico a commencé à péter à plomb. Il commençait à... L'attention à monter. Donc, mais... Ambrose a fini par mettre KO Krigyrico. Voilà. Il n'y a pas cher à comprendre. Dirty Deez sur Krigyrico. Et voilà. C'est fini. Voilà pour ça. Une petite invasion sur la light rule de Krigyrico par Dean Ambrose. Ensuite, match suivant. Apollo Crew contre Adam Rose. Voilà. Apollo Crew, c'est quelqu'un que j'adore. Maintenant. Franchement. Depuis que... Ben... Qui... Voilà. Qui a fait ses débuts. Parce que moi, une NXT, je... Je ne regarde pas. C'est pas vrai. C'est pas, on va dire... Dans mes... Dans mes... On va dire dans mes horaires. Parce que moi, je... Je suis habitué à regarder que Rose, SmackDown. Que les pay-per-view. Donc, je ne suis pas habitué à regarder une NXT. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de... De suivre. Donc, je ne connais pas les dates. Tout ça. Mais... Une NXT, c'est pas mauvais. C'est énorme. Une NXT. Et... Il faut vraiment regarder une NXT. Parce qu'il y a des superstars de malade. Là-bas. Voilà. Moi, il faut vraiment que je regarde que je suis une NXT. Pour faire des résultats, tout ça. Parce que je n'en fais jamais. Voilà. C'est énorme. Bon, on va passer au match. Donc, Apollo Crew contre Adam Rose. Bon, un match vraiment rapide. Il a duré quoi ? Deux, trois minutes. Victoire d'Apollo Crew, bien sûr. Ce mec, il est énorme. Il est... Il est... Barraqué. Il est barraqué. Il est agile en même temps. Franchement, c'est un mélange... C'est vraiment un mélange, ce catcheur. Franchement. On peut dire que c'est... Je ne sais pas, moi. Bobby Lashley. C'est quel Jackson ? Un truc comme ça. Et le mec, il a fusionné avec un Shelton Benjamin. Parce que le mec est vraiment agile. Alors là, j'aimerais bien voir Apollo Crew, par exemple. J'aimerais bien voir Apollo Crew dans un Money in the Bank. Ah, franchement, je crois qu'il... Il va mettre le feu à... Dans un ladder match, le Apollo Crew, là. Il va faire comme Shelton Benjamin. Il va sauter de partout. Voilà. En tout cas, j'espère. J'espère voir Apollo Crew... Dans un Money in the Bank cette année. Espérons, donc. Pour revenir sur le match, donc, victoire d'Apollo Crew face à Adam Rose. Voilà pour ça. Ensuite, main event de Raw. Donc, Bray Wyatt et Roman Reigns contre Sheamus et Alberto Del Rio. Donc, voilà. Donc, le match, ça va. Il était bien. Bray Wyatt et Roman Reigns, ils ont fait bonne équipe. Mais, c'est une victoire de Roman Reigns et Bray Wyatt. Donc, voilà. Pour ça. Mais ensuite, à la fin, donc, ben... Bray Wyatt a mis KO. Roman Reigns. Voilà, j'ai vu sur les... Sur les photos, tout ça. Il s'est passé... Voilà comment ça s'est fini. Voilà. Voilà pour... Pour les résultats de Raw, donc, voilà. C'était le Main Event. Roman Reigns et Bray Wyatt contre Sheamus et Del Rio. Victoire de Bray Wyatt et Roman Reigns. Donc, voilà. Pour les résultats, on va passer aux nouvelles. Donc, déjà la carte. La carte du show de Paris. Donc, le Live Event. WrestleMania Revenge Tour. Donc, les matchs seront... Donc, c'est la semaine prochaine le show à Paris. Les matchs, c'est... Donc, Kane et Big Show contre Braun Strowman et Eric Rohan. Le triple straight pour les titres des Etats-Unis, Calisto contre Alberto Del Rio contre Ryback. Il y aura Edge Style contre Chris Jericho. Voilà les seuls matchs qu'ils annoncent. Mais, ils annoncent qu'il y aura Dean Ambrose, Kevin Owens, King Barrett, Pace, Natalia, Dolph Ziggler. Alors, Goldust, Eva Marie, Lemi, Sami Zayn, Naomi, Tamina. All Truth, Social Outcast, Charles Axel Adam Rose, Damien Sendao, Fandango et L'Ascension. Donc, voilà les catchers qui seront présents au Live Event à Paris-Bercy. Donc, voilà pour ça. Donc, concernant Shane McMahon et Triple A, j'ai l'autorité et tout ça. Donc, j'ai vu une rumeur qui m'a choqué et surtout qui va me plaire. Parce qu'on parle d'un triple H contre Shane McMahon à SummerSlam. Donc, pour le contrôle de Rohan et de SmackDown, tout ça. Donc, c'est vraiment une idée de malade. Et j'espère qu'elle va arriver. Donc, les discussions pour placer Shane McMahon en charge d'un show et les autorités en charge de l'autre show s'identifient. Et ce changement pourrait bien être mis en place dans les prochaines semaines. Donc, les spéculations sont que si WWE va dans le sens de cette idée, tout se résoudra aux alentours de SummerSlam. Donc, voilà. Donc, ce serait pour SummerSlam. Voilà. C'est ça la nouvelle. Voici la grosse nouvelle. Donc, la raison de la prise au pouvoir de Shane McMahon, donc cette nuit à Roh. Donc, Shane McMahon était au pouvoir de Roh hier en raison du soutien des fans qui a reçu. Donc, selon la storyline, la storyline originale était de s'appuyer sur les ratings du poste du Raw post-Rustlemania. Mais il n'y a pas eu de changement radical par rapport à d'habitude. Donc, la WWE a été obligée d'ajuster un peu sa storyline pour tenir sa ligne directrice. Donc, Shane McMahon, ce n'est pas fini. Au début, je croyais que c'était fini. Shane McMahon, on ne le reverrait plus. Mais ce n'est pas fini. Il sera toujours là et il va encore chercher à reprendre le contrôle de Roh. Ensuite, à Main Event, donc de Roh historique. Historique, désolé. Le Main Event de Roh qui a reçu à Los Angeles était le tout premier match de Bray Wyatt en tag team avec quelqu'un qui ne faisait pas partie de sa White Family. Donc, Bray Wyatt a fait équipe avec Roman Reigns et a confirmé son Face Turn lors du show d'hier soir. Donc, voilà. Ensuite, pour ceux qui auraient remarqué la petite promo de Primo et Epico depuis Raw post-Rustlemania. Donc, il y a une promo. Donc, on voit Primo et Epico avec des fleurs, tout ça. Il parle de venir à Puerto Rico, tout ça. Bon, je crois que c'est une nouvelle gimmick de Pourron. Donc, ça se voit. Donc, ils vont faire leur début bientôt. Donc, vraiment content parce que les Lost Matadorés, c'était vraiment con pour eux. Franchement, c'était un peu des clowns, franchement. Donc, voilà. Vraiment content que ça change pour eux. Donc, voilà. Pour finir, on a les nouvelles. Donc, Roman Reigns contre GSI pour les titres WWE. Le Miss contre Césaro pour le titre Intercontinental. Il y aura encore des matchs à SmackDown pour le tournoi. On aura l'Ascension contre Soft. Goldust et autre chose contre les Votts Vélens. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est tout pour les news. Donc, on va récapituler des matchs. Donc, il y avait les Ouzo contre les Social Outcast. Donc, les Ouzo se sont qualifiés. Jeudi, il y aura Goldust et Starchus contre les Votts Vélens. Donc, l'équipe qui gagne à Vosso va se qualifier pour affronter les Ouzo. On aura Enzo et Cast contre Ascension. Lucha Dragon contre les Dodiboss. Donc, les Dodiboss se sont qualifiés. Donc, l'Ascension ou Soft. Donc, ceux qui gagneront, donc, iront affronter les Dodiboyz. Donc, ouais. Les quart de finale. Ensuite, les demi. Enfin, non. C'est quoi ? Quart, demi, finale. Ok. Et, bah, je crois, le number one contender, ce sera pour Payback. Donc, voilà. C'est la fin des résultats, des news. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à vendredi pour le résultat de Thursday Night SmackDown. Désolé. Allez, salut les gars. Allez. On va nu 2019. Juste la fin des résultats. On va nuovre, ne se dér adverti. On va nuovre, wazelf. On va cuisiniè anser. Sous-titrage ST' 501